Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 27 octobre 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix de Pomarez, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en dégouderont aux alentours de 13h50. Pour ce grand prix parisien pour trotteurs uniquement français et non ouverts aux européens, nous devrions assister à une très belle course poursuite. En effet, sur le parcours des 2875 mètres de la piste plate à main gauche, les 5 plus riches se lanceront avec un handicap initial de 25 mètres, ce qui promet une course poursuite assez folle. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Farinelli Paulois. Sébastien Arnault l'aime beaucoup et lorsqu'il le défaire des postérieurs comme c'est le cas aujourd'hui et fait appel au service de Franck Nivar, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En deuxième choix, le numéro 9, Endo Dazif. Charles Dreux le tient haute estime depuis le début de sa carrière et pense que ce fils de Rancho GD qui se présentera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière, peut tout simplement réaliser un numéro ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Ekeanu. David Alexandre l'aime bien et pense que ce pensionnaire de Gabriel Léger-Lormini n'est assurément pas incapable de mettre tout le monde à la raison. En quatrième position, viendra le numéro 2, Duc Didet. Il ne faut surtout pas le condamner sur sa plus récente tentative, lui qui vaut assurément mieux et qui sera une nouvelle fois piloté par un certain Eric Rafi. En cinquième choix, en faisant confiance au numéro 1, Dioui Ducagne. Didier Broyer affiche une très belle confiance avant coup et pense que ce fils de Kiwi est largement capable de répéter sa dernière troisième place obtenue avec style. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Eusebio Desryprix. La famille Clapp fait appel au service de Mathieu Abrivar et si le cheval est déféré les 4 pieds, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En avant dernier choix, le numéro 8, Expert Delta. Venant de trotter et de terminer deuxième, lui qui trouve un très bel engagement au premier échelon peut faire afficher une belle cote à la rive. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Fleuron Daken. Lorsqu'il trotte, il est souvent très redoutable pour ses adversaires et si Gilles Delacour arrive à le maintenir au trou aujourd'hui, il devrait une fois encore faire le choix. En cas de nom partant, le numéro 15, Cabernet, présenté par un certain Pierre-Edouard Marie, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono réalise un magnifique exploit en indiquant le tiercé dans l'ordre, ce dernier faisant tout de même plus de 1731 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Sous-titrage Société Radio-Canada